bonjour à tous et bienvenue nous sommes le lundi 26 mars j'espère que vous avez tous passé un excellent week-end et maintenant 8h30 et c'est l'heure de bonjour cac40 et dax30 je vous invite comme d'habitude tout d'abord à consulter les avertissements liés aux risques et j'en profite pour vous saluer bonjour bernadette edouard marc et michel si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse live on va démarrer bien sûr avec les nouvelles attendues pour aujourd'hui nouvelles économiques alors ça démarrera dans une demi-heure avec des données en provenance de la suisse avec les comptes courants on aura aussi les prix hypothécaires britanniques à 10h30 on retrouvera cet après midi à partir de 14h30 ici donc l'indice de l'activité de la fête de chicago et notamment on retrouve un discours de la fed à 16h 16h30 on retrouve l'indice manufacturier de la fed de dallas et enfin des discours américains avec dudley à 18h30 et ensuite à 21h30 donc voilà pour les données aujourd'hui un pas grand chose à surveiller côté britannique ce matin légèrement et quelques données américaines au cours de l'après midi donc on va démarrer maintenant avec les supports et résistance attendue pour aujourd'hui on démarre avec les indices européens comme d'habitude un cac 40 cfd avec des supports présents actuellement au 5050 5010 4970 des résistances et obstacles à la hausse à partir des 5100 51125 5160 pour le dax 30 cfd on obtient des soutiens maintenant sur les 11 830 11700 11600 des résistances à partir des 11 925 12000 12100 pour le marché américain le dow jones 30 cfd obtient des supports actuellement aux 23 600 23 330 23 040 des résistances aux 23 850 24 100 et 24 500 quant au nasdaq cfd on obtient des supports actuel donc aussi 1500 6370 6250 des résistances et obstacles à la hausse à partir des 6600 niveaux clés 6700 et 6765 pour les matières premières le gold cfd pour l'or on obtient actuellement des supports sur les 1345 1340 1336 des résistances et obstacles à la hausse sur les 1350 mais 355 et 1360 pour le wti cfd et le pétrole les premiers soutiens sont actuellement présents au 65 25 64 80 et le niveau clé des 64 tandis que les résistances sont présentes à partir des 66 30 suivi des 67 et des 68 des livres des niveaux clés bien sûr pour le marché forex on retrouve l'euro usd cfd pour un support actuel au 1 23 30 à 23 niveau clé à 22 65 des résistances maintenant qui font obstacle au 1 23 80 1 24 30 et 1 24 80 ici double ensuite on passe par non voilà livre sterling donc le gbp usd cfd avec un support au 1 41 30 1 40 65 1 39 85 des résistances à la hausse à partir donc des 1 41 70 5 42 20 et 1 43 niveau clé on finira bien sûr avec la crypto monnaie du jour ce sera le bitcoin btc usd cfd avec un support 8300 7300 6000 et des résistances obstacles à la hausse sur les 10000 11 1500 et 12 1800 on passe maintenant à l'analyse graphique mt 5 alors on se retrouve bien sûr sur la plateforme de trading admiral marques metatrader 5 les mini terminal ici édition suprême et ce graphique cac 40 en h4 alors on voit bien ici que on a cassé un niveau clé niveau clé maintenant qui sera résistance au 5125 on a ensuite rebondi a pris cassure et on a atteint ainsi des points bas au cours des de la dernière séance et on voit que maintenant on est en train de corriger en direction de cette résistance la tendance de fonds le voit est à la baisse momentum négatif force positive on a finalement donc eu un rejet assez fort depuis ici le quatrième test de cet oblique qui se représente ici sur le cac 40 depuis maintenant pas mal de temps on va passer en m30 on va retrouver plus de zone de structure avec des supports et des résistances et on voit bien que pour l'instant on a eu donc à la préouverture ici un gap haussier on se heurte maintenant sur la résistance des 5100 et peut-être qu'on va finir par descendre retester les 5050 et notamment combler ce gap on retrouve les scénarios donc de vendredi ici c'était une poursuite à la baisse sous ce niveau de résistance où on pouvait repasser à la hausse au dessus on a été à la baisse on n'a pas réussi à atteindre au début justement le niveau des 5050 on est repassé un petit peu au dessus on a fait un petit règle en fait entre ces deux niveaux et ensuite on a fini par casser toucher le support support sur lequel on a rebondi avec ce cap et maintenant on va voir justement ce qu'est ce qui se passe ici si on peut repasser à la baisse en attendant les scénarios actualisés ça va être ceci on va tout simplement être haussier uniquement au dessus des 5125 puisque ici vous le voyez c'est peut-être une zone de range et donc baissier potentiellement en rebond de la résistance ici sous les 5100 donc ici vous le voyez un tendance baissière momentum négative force positive aussi on va passer en unité de temps m5 on va notamment rajouter les derniers points haut et bas donc on le voit ici les moyennes mobiles se sont croisés à la hausse mais on est en train de rebondir pour l'instant justement depuis les 5100 on pourrait aller déjà chercher donc ses moyennes mobiles avec des supports dynamiques et notamment la partie médiane ici que vous retrouvez qui fait zone de structure tout simplement entre les derniers points bas et les derniers points hauts ici donc voilà ce qui a surveillé ici sur le cac un baissier sous les 5100 aussi uniquement au dessus des 5125 et pour l'instant on risque d'avoir un complément de gap qui se passe dans la journée dans le cas de la tendance de fond le dax 30 ici cfd on est passé ça y est sous les 12000 on a rebondi ici encore donc depuis ces moyennes mobiles dont on parlait au cours des dernières séances et notamment de cette oblique on a enfin cassé un niveau clé à la baisse la tendance de fonds à se baissière momentum et force négative graphique horaire maintenant on retrouve ici des niveaux de négociation tout simplement entre les 11925 et les 11830 la tendance de fonds est toujours à la baisse on retrouve notamment les scénarios de vendredi avec une cassure et une poursuite à la baisse en fait sous les 11925 c'est ce qui s'est passé on a même été un petit peu en dessous des 11 830 et maintenant on a réintégré ces niveaux on est repassé au dessus de la moyenne mobile exponentielle 20 la tendance ici est toujours à la baisse tandis qu'on a une momentum et une force positive donc on va actualiser nos scénarios tout simplement ici on peut rebondir depuis cette résistance pour repartir à la baisse déjà testé bien sûr le support et ensuite tester les derniers points bas et sinon on pourrait repasser ici dans une petite zone de range donc le mieux encore et d'attendre à une passation en fait clair de cette résistance ici potentiel zone de range avec bien sûr au moment où on passe cette zone on peut aller chercher des mouvements directionnels mais il faut faire très attention puisque c'est potentiellement un rennes sur cette zone donc ici on va peut-être même voir plus de détails bien sûr en graphique m15 mais on va peut-être rester baissier bien sûr sous ce niveau et on va voir ici des niveaux intermédiaires de support et de résistance ici d'ailleurs on va leur remettre en rouge c'est un niveau de support intermédiaire niveau sur les 11 880 on voit qu'ils ont bien été respectés ici vous le voyez en tant que résistance maintenant on a cassé ce niveau donc on va jouer potentiellement support pour aller rechercher une fois de plus les 11 925 et cette résistance vous voyez on a déjà cassé les derniers points sur ce graphique m15 donc c'est un indice qui nous permet peut-être de de s'attendre en fait à un retest de cette résistance après retest de cette résistance il se peut qu'on reparte à la baisse bien évidemment selon la tendance de fonds et qu'on finisse par casser par exemple une oblique comme celle ci aller chercher déjà le support des 11 830 ici on voici pour les scénarios du dax 30 aujourd'hui on parle maintenant du dow jones 30 cfd les indices américains on a passé ça y est le niveau de structure des 24 500 à la baisse qui devient bien sûr résistance la tendance de fonds est à la baisse momentum et force négative on a rebondi ici aussi depuis cette oblique baissière ici et maintenant on est en train de tester les derniers points bas sur ce graphique journalier en graphique horaire voici ce que ça donne on a les scénarios de vendredi donc ça un rebond au dessus enfin une passation au dessus des 24 100 soit un rebond en dessous c'est plutôt le rebond en dessous qu'on a eu et on a eu même eu la clôture et enfin la la cassure ici pardon de cette oblique haussière à la baisse en direction des 23 600 qu'on a touché on va donc actualiser ces scénarios ont toujours tendance à la baisse bien sûr ici on revient à tester une zone de résistance et de structure donc on va attendre ici un rebond baissier potentiel sur les 23 1850 si jamais on casse ces 23 1850 on aura un mouvement pour poursuivre jusqu'aux 24 mille 100 possible attention 24000 résistance et notamment niveau de structure avec ici ces derniers points donc on va pouvoir enlever maintenant cette oblique ici et vous le voyez donc on va aussi correspondre avec en fait ici la moyenne mobile exponentielle 20 ici la moyenne mobile exponentielle 5 ans donc le nuage des moyennes mobiles qui pourrait jouer aussi donc résistance dynamique et nous permettre de poursuivre à la baisse après bien sûr après une cassure comme celle ci on a des marchés qui ont tendance à respirer donc on peut soit corriger sur cette résistance soit revenir même sur celle ci peut être même aller taper quelques mèches ici avant d'aller redescendre dans le sens de la tendance sur le marché dow jones 30 cfd on passe au nasdaq 100 le nasdaq 100 ici qui est repassé ça y est à la baisse à vous rappeler on avait cassé à un moment donné le niveau des 7000 donc on était en tendance haussière niveau du price action on a réintégré on a testé ici le nuage des moyennes mobiles on a cassé la moyenne mobile 50 et surtout on est venu casser ici ce niveau clé des 6700 donc ça y est on est repassé clairement à la baisse tendance baissière momentum et force négative maintenant on corrige un petit peu vers cette résistance après un mouvement baissier assez important on va potentiellement attendre donc des mouvements correctifs pour poursuivre la tendance de fond donc ici on est en graphique horaire on est en train de tester justement cette résistance si on clôture au dessus du niveau des 6500 on réintègre donc toute cette zone ici alors on voit bien les scénarios de vendredi c'était plutôt le scénario baissier qui s'est entamé en rebond depuis les 6700 on a même cassé 6,7 oblique on a cassé notamment les 6000 ici les 6600 n'a pas réussi à atteindre exactement les 6500 on s'est arrêté légèrement avant quelques points avant vous voyez environ 10 points avant donc ici on actualise les scénarios scénario bien sûr baissier du moment qu'on repasse sous les 6600 pour aller retester ce support les derniers points bas scénario aussi ici parce qu'on a un petit peu donc de champ à la hausse mais vous le voyez on a une zone ici très intéressante à zone de résistance qui a joué donc son rôle ici en résistance ici en support avant d'être cassé donc vraiment une zone qui pourrait jouer encore une fois rôle de résistance dans le mouvement d'un retracement puisqu'on est bien sûr que vous le voyez en tendance baissière sur les graphiques journaliers voici les scénarios attendus pour aujourd'hui sur le nasdaq 100 qu'en est-il du gold le gold on doit voir le gold cfd ici on a cassé le niveau des 1336 niveau clé important qui devient support et si la tendance de fonds est repassée à la hausse momentum positive force négative les moyennes mobiles configuration haussière et pente à la hausse à l'heure actuelle alors on va voir qu'on s'est arrêté ici sur des niveaux bien sûr de structure mais aussi sur cette oblique ici avec un test ici deux tests ici le troisième texte test pendant qui est en train de se faire justement on va voir ça en détail sur un graphique horaire donc voilà on a ici un niveau de résistance non loin de cette oblique à savoir le niveau de résistance des 1350 sur lequel vous le voyez ici on a généré alors on va zoomer un petit peu plus pour voir voilà on a ici généré un double sommet ce double sommet donc sur cette résistance on voit qu'on a enfin que ça nous entraîne en fait vers la cassure des 1345 donc ici on est en train de tester le support si on a une clôture ici sous ce niveau on va pouvoir avoir un mouvement de retracement entamé et les 1345 deviendront bien sûr résistance donc si on rebondit ici faites attention ça peut être une zone de range ici comme ceci puisque vous le voyez on a un double sommet ici on a déjà une niveau des zones de structure qui ont été testés sur le bas ici pour des supports donc les réels mouvements haussiers serait attendre au dessus de la cassure en fait de cette résistance des 1350 et de cette oblique baissière journalière en direction tout d'abord des 1355 donc ici zone de range potentiel à surveiller et pour l'instant mouvement de retracement entamé si on arrive à clôturer sous les 1345 bien sûr on va maintenant passer au pétrole avec le wti cfd et ici on le voit on a un rebond depuis cette oblique qui nous a aidé en fait à casser la zone de structure clé rd64 ici dont vous voyez ici on avait été résistance ici on avait été support et maintenant donc on va jouer bien sûr une fois de plus le rôle de support donc tendance haussière bien sûr momentum et force positive sur le pétrole ça y est ça monte on va retrouver un graphique horaire sur lequel on s'est arrêté sur la résistance ici des 66 30 mouvement de retracement à l'heure actuelle on voit les scénarios de vendredi c'était plutôt baissier ici sous les 64 80 on n'a pas réussi à atteindre réellement les 64 et aussi en cas de cassure de l'oblique et surtout des 65 25 c'est ce qui s'est passé on s'est arrêté exactement sur notre résistance donc maintenant ce qu'on va attendre c'est tout simplement comme ceci un mouvement de rebond depuis une zone de structure après la cassure de cette oblique que je peux enlever et un scénario baissier uniquement ici si on repasse dans cette zone ici cette zone qui peut jouer donc zone de range attention et on pourrait avoir un scénario baissier si on repasse sous les 64 80 direction des 64 mais vous le voyez bien la tendance de fond est à la hausse c'est assez clair et net ici momentum et force positive aussi donc on va favoriser bien évidemment un mouvement haussier plutôt comme un rebond dans la zone de support entre les 65 25 et 64 80 pour aller retester cette résistance des 66 30 66 30 une fois cassé on aura la résistance des 67 et des 68 donc à l'avenir à la hausse sur le wti cfd on passe maintenant au marché forex l'euro usd cfd graphique journalier on est en train de tester la borne haute ici du triangle d'indécision journalier dans le cadre d'une tendance de fond haussière momentum et force négative les moyennes mobiles sont toujours en configuration haussière comme vous le voyez on a des plantes qui commence à redonner légèrement positif après un petit peu d'hésitation mais bien évidemment c'est normal dans une zone de consolidation comme celle ci on passe maintenant en graphique horaire et on retrouve donc la résistance en accord avec cette borne haute du triangle d'indécision autour des 1,23 80 donc tant qu'on casse pas ce niveau tant qu'on casse pas la borne haute du triangle d'indécision journalier on n'a pas de scénario haussier vraiment valide donc justement j'actualise ici mon scénario passation de ces deux niveaux clés au dessus donc des 1,23 80 on aurait un scénario aussi intéressant tant que on reste en dessous on peut avoir des rebonds ici déjà en direction du niveau intermédiaire des 1,23 50 mais sinon des 1,23 30 à la baisse ici le graphique horaire est déjà aussi momentum et force positive donc si on a une cassure dans le cas de la tendance de fond à la hausse on a des scénarios intéressants au dessus des 1,23 30 pour des positions vente acheteuse pour la livre starling le gbp usd cfd graphique journalier vous le voyez on a rebondi depuis cette oblique ici on a cassé notamment un niveau clé de résistance qui devient support avec les 1,40 65 et du coup le mini terminal nous indique une tendance haussière momentum et force positive les moyennes mobiles configuration haussière pente haussière on est en train de rebondir justement depuis ici les 1,40 65 on va passer en graphique horaire retrouver plus de détails on va même rajouter les derniers points et vous le voyez pour l'instant on est stoppé par les 1,41 70 donc niveau de résistance intermédiaire mais quand même niveau important donc je l'ai quand même mentionné dans les slides et vous le voyez on a rebondi donc justement des 1,41 30 ici donc justement scénario toujours en cours à la hausse comme on l'avait dit vendredi sauf qu'on s'est arrêté bien sûr sur ce niveau donc pour l'instant on va autant de confirmation avec la cassure de ce niveau en direction en direction de la résistance ici des 1,40 de 20 scénario baissier en cas de passation une fois de plus sous bien sûr le niveau des 1,41 30 ici entre les deux possibles zones de range donc soyez vigilants et bien sûr si on casse ici en dessous on peut même rajouter ici voilà un petit niveau que je vais mettre en support intermédiaire donc ici en vert aux alentours de cette zone de structure et notamment donc des 1,40 95 donc à surveillant autour des 1,41 on pourrait avoir une zone de structure en cas de passation donc sous le niveau scénario baissier faudrait faire attention bien sûr à ce niveau donc après la tendance vous l'avez eu de fond est à la hausse donc on va favoriser bien sûr la hausse avec une attente de la cassure des derniers points hauts un scénario aussi en direction de la résistance à 1,42 20 on finit avec la crypto monnaie du jour c'est le bitcoin btc usd cfd ici on le voit qui rebondit sur à la fois une oblique long terme et le niveau de support des 7300 on est toujours avec des moyennes mobiles en configuration baissière pour l'instant la pente est quand même plutôt à la baisse tendance de fond et momentum force négative on va passer dans un graphique h4 on retrouve ici la formation d'un trait en indécision avec les tests ici sur la borne haute et des tests ici sur la borne basse qui correspond d'ailleurs pour ces derniers les tests actuels ici sur le niveau de support des 8300 donc triangle d'indécision on va retrouver les scénarios qu'on avait évalué déjà ensemble mais ça va être un petit peu le même principe depuis que le rebond des 8300 et la cassure ici de cette oblique on a un scénario plutôt haussier favorable en direction de la résistance des 10000 même si on a une tendance pour l'instant qui est à la baisse et bien sûr si on part à la baisse en cas de cassure ici de cette oblique et notamment des 8300 on aura un scénario baissier en direction des 7300 étant donné la tendance de fond c'est peut-être ce qui risque d'arriver bien sûr on sait jamais si on part à la hausse en tout cas on a un scénario aussi valable on va rajouter dernier point et va et passer en graphique horaire et on va voir que on aurait déjà une première alerte avec la cassure possible des derniers points on attendrait confirmation au dessus de l'oblique mais vous voyez les derniers points en tout cas sont en concordance parfaite avec le niveau de support des 8300 en cas de cassure ce serait scénario baissier donc pour l'instant triangle d'indécision sur le bitcoin donc ce qui va peut-être se traduire d'ailleurs sur les autres crypto monnaie qu'on va analyser ensemble cet après midi à partir de 14h30 dans bonjour cfd crypto monnaie donc voici pour cette analyse matinale je vois qu'on n'a pas de questions supplémentaires dans le chat bernadette qui me dit merci bon trade et bonne journée merci à vous bernadette bien sûr passer une excellente journée et de bon trade pour ceux d'entre vous qui sont pas déjà abonnés à chaîne youtube bien sûr vous pouvez vous abonner vous retrouverez les épisodes précédents et à venir ainsi que des tutoriels de trading forex indices et crypto monnaies gratuits plus d'informations sur notre site internet admiral markets point fr bien sûr encore une fois passer tous une excellente journée et un bon trading on se retrouve cet après midi pour l'analyse des crypto monnaies cfd